Docteur Économie, connu sur la scène nationale et internationale, je sais qu'il y a beaucoup de fans, M. Abdachman, qui sont là dans la salle, qui sont là, qui sont venus spécialement pour vous rencontrer. Je rappelle que cette rencontre, c'est une rencontre-débat, ce qui explique après la communication d'Abrahmane Hajinassar, il y aura un débat dans un sens de partage, de convivialité. Et bien sûr, pour modérer cette rencontre, on a fait appel à notre ami, Mourad Oshishki, docteur aussi en économie, universitaire, à qui je vais passer la parole, c'est lui qui va modérer cette rencontre. Alors, à mon nom, et au nom de tous les présents, nous souhaitons la bienvenue à notre ami, Abdachmane Hajinassar, ici parmi nous, à Aïksar. Alors, à rappeler que pour faire une rencontre, on a besoin d'un lieu, on est dans cet espace qui est la salle des fêtes de prestige de notre ami Karim, qui a toujours l'habitude de mettre la main sur le cœur pour aider, pour faire tout ce qui est possible à faire, afin d'investir un peu sur l'éveil des consciences. Bien sûr, on ne va pas oublier l'hôtel Atlantis, qui est aussi partenaire de l'événement, qui a aussi contribué à la réussite de cette rencontre. On a VMS qui sont là aussi, qui ont contribué à la réussite de l'événement. Je ne sais pas si j'ai oublié quelqu'un. Le prestige de VMS de l'hôtel Atlantis. Monsieur Zitane Marbe et Monsieur Amroche, qui est là présent aussi, qu'on ne va pas l'oublier. Alors je vois beaucoup de visages, beaucoup de visages et des lumières. Alors sur le premier rang, on a Monsieur Professeur Aysadi, qui est aussi professeur à l'université. Juste le matin, on a échangé un appel téléphonique pour me dire que la thématique du livre, rappelle-moi du titre, Amartenga, justement, il m'a fait expliquer. Alors il m'a initié dès le bon matin à l'état de la thématique d'aujourd'hui. Je vois le professeur aussi, notre ami Boukirifa. Il y a beaucoup de visages qui sont là. Alors je tiens à vous remercier pour votre présence. Nous laissons la parole à notre ami Mourad et docteur Abrahman Haji Nassab. Sous-titrage ST' 501 Mourad et docteur Abrahman Haji Nassab. J'aimerais bien, quand on se met d'accord sur les règles d'organisation d'une conférence, parce qu'en fait l'objectif d'une conférence c'est quoi ? C'est compter le maximum d'enseignement et de savoir. Bon, ben, pas de règles de base. S'il vous plaît, essayez au maximum d'éteindre, pas d'éteindre, au moins de mettre un silence sur vos portables. C'est parti. Très bien. Il y aura un exposé, puis un débat. Durant le débat, on sait très bien, on a eu l'expérience d'avoir des gens qui veulent faire des conférences au sein d'une conférence. Donc, s'il vous plaît, essayez de préparer vos questions avant de les poser. Comme ça, on essaye de gagner, de rationaliser le temps. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On ne peut pas avoir chez Hazou Nassar chaque semaine quand même. Donc, on va faire une liste de 20 personnes pendant la conférence, la première liste. Et M. Hazou Nassar répond après une série de cinq. Une série de cinq, je trouve que c'est très raisonnable. On va avoir une deuxième liste et il n'y a aucun souci. Très bien. On va avoir une présentation. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien d'être dans le temps, sur des trucs essentiels. Ils sont très, 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 très... On va avoir une tarif, j'aime bien, on va avoir une tarif. Par contre, je viens de dire un mot. Cheikh Hazou Nassar, on n'a pas eu de 50 octobre. Je ne sais pas. Très bien. Je ne sais pas. Voilà. Après un parcours académique brillant qui s'est fait au plan. Et c'est là où il y a la séculation des premières manifestations du génie. En 1986, il s'est retrouvé dans une crise économique qu'on appelait financière, etc. Et comme on a fait, on a pensé pour une première fois dans ce pays, d'appeler à un groupe qui s'appelle groupe des réformateurs. Très bien. Ce groupe mosaïque est constitué de banquiers, d'administrateurs, de juristes, de... qui ont essayé de réfléchir sur la valeur de ce pays qui ont essayé de réfléchir sur la valeur de ce pays. Et c'était la première et la dernière fois qu'on a eu une réflexion scientifiquement valable et consignée. Et réfléchir sur le type qu'on voit là-bas et consignée. C'est les cailles de la réforme. Les cinq cailles de la réforme. D'ailleurs, j'ai toujours invité mes étudiants à les lire et à les relire, qui sont écrits par la main de Cheikh, qui est à côté de moi. Donc, ils ont fait le diagnostic de notre système, de notre fonctionnement, de notre système économique, et qui ont proposé des alternatives. Qui ont été, par ailleurs, mises en oeuvre. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas uniquement des schémas théoriques de solutions, mais de la mise en oeuvre concrète. Ils ont commencé avec des réformes sur l'autonomie des entreprises publiques, puis le secteur agricole, les compromis par ailleurs, et ce n'est pas anodin. Puis, bon, les événements de 88 arrivaient, etc. Et M. Haddad Nassar se retrouve être gouverneur de la Banque Centrale d'Algérie, à travers la loi sur la monnaie écrite. D'ailleurs, sur ça, et ce n'est pas un lapsus, j'espère qu'il ne va pas se reposer. Quand je le présente à mes étudiants, je n'ai jamais dit ex-gouverneur, comme dit tout le monde, plutôt ex-gouverneur de la Banque Centrale d'Algérie. Je disais toujours, gouverneur de l'ex-Banque Centrale d'Algérie. Après cet épisode, je ne vais pas apprécier un parcours professionnel qui est dans les banques, dans le... Sachant que j'avais lu, « Ah, là, 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 spontanément, là, 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 là... » J'ai lu « Le 5 plus 5 égale 32 » Dans lequel j'avais trouvé spontanément, comme un simple étudiant, et je suis encore simple étudiant, même si j'en sais un peu, la pré-classe au Berville-Bri, post-face chez Hadzunassam, dans lequel, dans mon pays, c'est essentiellement la confiance. On y reviendra. Ah oui, vous me jettez ? Ça va, elle m'a donné une bonne note. Pardon. Donc voilà, je pense que pour la présentation, il ne faut pas être trop gros, parce que, derrière, pour chercher, etc., nous sommes des gens qui veulent juste réfléchir à leur hauteur, alors, voilà, très bien. Donc, bon, je voulais dire, quand même, un petit passage de la Martingale, parce que malheureusement, bon, quand on faisait du Café d'Iterre à la Belgéria, on ramenait des livres à l'avance, etc., mais là, la Martingale, c'était un peu publié, très bien avant. J'avais sélectionné... Adresse. C'est quoi ? Non, j'espère. J'espère que c'est utile. Euh... Deux passages. Et j'aimerais bien que... Bon, là, ça va se récouler votre table. Ça va, c'est pas que ça va se récouler, mais... Vous avez... Euh... Je suis le chef... Je suis la Martingale. Je voulais dire. Je vais vous dire. Bah, de quoi ça, je vais vous terminer. Sauf s'il y a une question qui ne répond pas. En général, tout développement se fait par le recours à l'endettement. Jamais sur son propre argent. En espérant que l'impact de l'inflation permette de rembourser moins que ce qui a été emprunté. Très bien. Les États-Unis l'ont fait. Et si la Chine et le Japon n'y recourent pas, c'est pour des considerations de stratégies politiques. Parce que ces derniers veulent garder le pouvoir de négocier avec les premiers. Tranquille. L'Algérie, notre chère Algérie, elle, engrange ses revenus. Cette chiation sans politique industrielle sous-jacente, sans politique de préservation des résidus de sort, signifie que notre billet est entré à plein pied dans la logique du pouvoir international réel. A savoir, d'accaparement des richesses des classes moyennes et des pays émergents au profit d'une classe internationale à laquelle les agents locaux de ces détournements croient participer. Je crois parfaitement comprendre qu'on est en pleine gueule de l'eau internationale. La deuxième, les visites du pouvoir financier, parce qu'il s'agit, le temps de la conférence, c'est le contexte financier international, guerre des monnaies, et puis normalement, nous devrions participer. Le deuxième passage voulait dire, la vérité du pouvoir financier est décidée du saut et du système actuel par le jour de l'éperinflation. Si, à propos du déplacement algérien, on peut considérer plutôt que le trésor américain garantirait leur valeur initiale, que la valeur faciale de ces dépôts ne subira pas des préjudices, Il faut surtout se rendre compte que, par les mécanismes de l'hyperinflation, de la dévaluation, de l'évaluation comparative des monnaies, cet argent n'aura pas grande signification à l'échéance de placement. Je mettrai au point et je termine sur un tout petit passage. Dans l'état actuel des choses, nous voudrons des aquiférières et sur-exploitation de nos puits de pétrole et de gaz pour tirer des encassoisifs, une épargne qui n'apporte quasiment à rien au pays. L'Algérie n'a jamais été à l'abri des crises du capitalisme international, elle nous attendra cette fois-ci de manière plus drastique, par ces mécanismes d'évanouissement de l'épargne, d'évanouissement d'épargne, affiché que je viens de décrire, etc. Hélas aussi, par la disparition des capacités d'accumulation que nous aurions pu garder dans notre sous-sol ou utiliser pour nous déployer. J'aurais pu sélectionner 4, 5, 6, etc. Bon, voilà, donc je sais que vous êtes impatients d'écouter Cheikh. Après, on passe au débat. Merci beaucoup. Sacha Cheikh. En fait, j'ai plus rien à dire, les questions sont ouvertes. Non, d'une certaine façon, c'est assez triste de constater que c'est toujours valable, malheureusement. Merci à Roussard de cette invitation. Merci à Roussard de montrer que rien de bien ne se passe dans le capital, comme il se passe justement pour ces villes, qu'on a tendance à ne pas trop regarder, et tant mieux pour ces villes d'ailleurs qu'on ne regarde pas de trop près, parce qu'on peut y avoir des activités, des échanges qui ne sont pas toujours possibles. Et donc, je voudrais juste, ce qui n'était pas prévu puisqu'on a parlé des cahiers de la réforme en 86, vous dire que… le problème de déco, vous dire que… c'est vraiment déco… c'est vraiment déco… c'est vraiment déco… c'est vraiment déco… On a dit comme un titre d'information, l'université d'Oxford a récupéré les cahiers de la réforme et ils ont décidé de mettre en place un cours pour étudier les cahiers de la réforme. Non pas parce que ce qui est dans ces cahiers est quelque chose d'original ou de génial, mais parce qu'ils se sont rendus compte que dans le temps, le seul pays, je dis bien le seul pays qui a fait des réformes sans avoir eu recours à de l'expertise payée internationale, McKinsey ou Arthur Dominitel, ou peu importe, ça a été l'agénieur. Même aujourd'hui en France, vous n'avez pas une réforme si vous n'avez pas recours à Arthur Andersen ou si vous n'avez pas recours à McKinsey. Et donc, ils sont dit, tiens, c'est étonnant, il y a un pays qui a autoproduit ses propres réformes par ses capacités propres. Après, je ne vous le dirai pas, c'est peut-être à cause de ça qu'il y a eu les années 90 aussi. Bon, je vais faire la parenthèse qui est essentielle pour moi parce qu'il n'y a pas de capacité autonome sans ingénierie autonome. On ne peut pas acheter le téléphone. Alors, on revient à un autre sujet qui est, que se passe-t-il aujourd'hui, que se passe-t-il aujourd'hui derrière la guerre de Crémy ? Et je voudrais, si vous me permettez, remonter dans le passé. On va remonter en 1945. Mais je ne vais pas trop vous assurer, je sais qu'on a tous mangé du couscous. Il faut bien se rendre compte que le monde dans lequel nous vivons a été conçu, ingénieré par la Grande-Bretagne, il y a près de cinq siècles. La Grande-Bretagne a pensé un monde autour de quelques valeurs fondamentales qui est l'existence de l'individu, la liberté de l'individu, donc la liberté de croire et d'entreprendre, et le droit. Le droit de propriété qui doit s'appliquer. Donc, autour de ces trois valeurs, ils ont essayé de construire un monde, bien sûr, qui est basé sur un certain nombre de phénomènes, comme la violence, et qui est basé sur une force qui, pour eux, apparaissait comme étant la capacité de domination du monde, qui est la force sur la mer. La Grande-Bretagne est un empire de la mer. Donc, les Anglais, autour de ces éléments fondamentaux, ont construit la fronte, on va remonter tout de suite à la Première Guerre mondiale. Et à la Première Guerre mondiale, ils se sont rendus compte que leur victoire sur l'Allemagne en 1870 ne leur a pas donné la puissance définitive sur l'eau et sur la terre. Parce que l'Allemagne est une puissance terrestre en opposition aux puissances de la mer, ou à la puissance de la mer qui était l'Angleterre. Et donc, ils ont, d'une certaine façon, provoqué la Première Guerre mondiale, parce que, après 1870, l'Allemagne, n'ayant pas pu accéder aux mers, c'est-à-dire accéder aux ressources naturelles et au pétrole, a décidé d'accéder aux ressources naturelles qui étaient dans la Grande-Russie. Et donc, a aidé ou a provoqué, peu importe, chacun prend ça à quoi il veut, la Révolution soviétique, la Révolution bolchévique à l'époque. Lénine, ne l'oublions pas, était en Allemagne et il a été transporté par un roi comme l'Inde de Moscou pour être, on va dire, le chef de file de la Révolution bolchévique de l'époque. Mais au-delà de la Révolution bolchévique, pour l'Allemagne, ce qui était important, c'était d'accéder par le chemin de fer, c'est-à-dire par le contrôle terrestre, aux ressources naturelles et non plus passer par la mer. Et ça, pour l'Angleterre, c'était quelque chose d'impensable pour son contrôle mondial et pour la gestion de la ligne. Pourquoi ? Parce que pour compléter son contrôle par les mers, elle a créé quelque chose d'essentiel qui est devenu, elle, la source du pouvoir dans le monde, qui est la City de Londres. La City de Londres, peu de gens le savent, a un statut particulier. Il n'y a que deux villes dans le monde qui ont ce statut. Il y a la Cité de Rome, parce que c'est la papauté, et la City de Londres. La City de Londres n'obéit pas au pouvoir britannique. Elle reconnaît le roi ou la reine, mais elle n'obéit pas au pouvoir britannique. Par contre, le pouvoir britannique lui obéit, parce qu'elle est à la source du pouvoir en grand monde. Donc, les Anglais ont utilisé un certain nombre d'outils, dont Winston Churchill, pour mettre en place une guerre qui, à l'époque, était la première guerre mondiale, pour détruire l'Allemagne. Évidemment, empêchait l'Allemagne d'aller en Russie. Pendant cette guerre, l'Allemagne s'est défendue, évidemment, en détruisant la France. Elle s'est défendue en accélérant le processus de la révolution russe. Mais tout ça a abouti, on va refaire l'histoire, à une destruction définitive, enfin, provisoire de l'Allemagne, et à la préparation de la Seconde Guerre mondiale. Ce qu'il convient de retenir, c'est que Winston Churchill, qui était jeune à l'époque, quand il est rentré en Angleterre, il a été maltraité par ce qu'on appelle aujourd'hui l'État profond, parce qu'on lui a dit « tu as échoué à détruire les républiques socialistes soviétiques naissantes à l'époque, et tu as échoué à empêcher la naissance de l'URSS, et l'Allemagne finira par renaître ». Effectivement, on a vu très très peu de temps plus tard, puisque c'était une vingtaine d'années plus tard, une renaissance de l'Allemagne. Alors, face à la renaissance de l'Allemagne, il faut bien comprendre que les anglo-saxons sont des gens très pragmatiques, qui travaillent toujours des deux côtés. On l'a bien vu, pendant la guerre d'Algérie, par exemple, les Américains discutaient avec le FLN, mais ils discutaient aussi avec l'OAS. Et donc, lors de la renaissance de l'Allemagne, on a tout mis sur le dos du roi d'Angleterre à l'époque, mais ce n'était pas le roi d'Angleterre, c'était les services secrets britanniques qui négociaient avec Hitler. Pendant que Staline, voyant l'opération germano-britannique, s'organisait bien sûr contre l'URSS, les a doublés, et on a bien sûr les fameux accords qui se sont suivis par les accords de Munich, etc. Mais il faut bien comprendre que la course de vitesse entre les Russes ou les Soviétiques et les Anglais, qui sont toujours le noyau jusqu'à aujourd'hui du système de fonctionnement mondial, c'était comment empêcher l'Allemagne et la Russie de faire la jonction entre eux, que ce soit les Russes qui envahissent l'Allemagne ou les Allemands qui envahissent la Russie. Il ne faut pas entrer dans les détails, qui a manipulé qui, etc. Et le résultat, on a été quand même une guerre suffisamment meurtrière. Et pour figer la situation de l'équilibre du monde, il y a eu Yalta pour la géographie et il y a eu Bretton Woods pour l'économie. Bretton Woods, c'était quoi ? C'était de dire, c'était une proposition américaine, mais disons-le franchement anglaise, parce que c'est toujours les Anglais qui pensent, les Américains qui mettent un oeuf. Et donc, c'était de dire, écoutez, on va gérer la stabilité, on se partage la géographie et pour la gestion des flux, de toute façon, personne ne peut remplacer la City de Londres. New York n'a jamais pu remplacer la City de Londres. Donc, pour la gestion des flux, Londres, c'est l'ingénierie et les Américains vont gérer la monnaie. Pourquoi les Américains vont gérer la monnaie ? Parce que, tout simplement, ils ont détruit l'Europe et ils sont devenus le centre de gravité de la production industrielle, mais aussi de la production du soft power. C'est fondamental le soft power, c'est la capacité de convaincre l'autre qu'il a tort, même quand il a résouté. Et ceci n'était possible que parce que l'Amérique allait assurer la stabilité de l'instrument de mesure de l'échange international, qui était le dollar. Le dollar, c'était une définition simple. Un dollar égale temps de l'or. Pour l'or, une once d'or égale 34 dollars. Donc, tout ça, ça fonctionnait très bien. Tout le monde était heureux. Les Russes étaient heureux. Ils avaient le droit, de temps en temps, de ne pas être d'accord avec les Chinois et de les trahir. Ils avaient le droit de faire de la police à l'intérieur de leur territoire. Les Américains avaient réussi à convaincre les Européens qu'ils étaient venus en leur sauvetage, alors qu'on ne se rend pas compte qu'ils avaient sciemment détruit l'Europe occidentale pour leur réduire à un état de sous-développement. Et si les Américains ont développé ce qu'on appelle le plan Marshall, c'est parce qu'ils ont vu que les syndicats communistes plus ou moins contrôlés par Moscou étaient devenus tellement puissants en Europe occidentale qu'ils valaient mieux remettre du développement que de laisser la Russie gagner par le pas, par la classe ouvrière, le pouvoir qu'elle n'avait pas totalement gagné par la géographie que qui se sont arrêtés à Berlin. Donc, nous avions une situation relativement stable, on va dire, où chacun faisait la police chez soi et tout le monde acceptait le dollar, à commencer par les Russes, qui étaient très très contents d'accumuler du dollar. jusqu'au début des années 70, où les Français ont échoué à gérer un certain nombre, on va dire, de leur possession d'outre-mer, de colonies, l'Algérie, mais surtout le Vietnam, etc. et ont été obligés de laisser place aux Etats-Unis, qui étaient la seule puissance capable de faire face partout dans le monde, puisqu'elle a hérité de la gestion des mers de la Grande-Bretagne, qui s'étaient trop affaiblies sur le plan de l'industrie, mais pas sur le plan de la finance. Donc, les Etats-Unis ont géré à leur façon. C'est un pays qui sait détruire, mais qui ne sait pas construire. Ça, c'est les Américains. C'est un pays qui sait créer de l'argent, mais qui ne sait pas proposer de solution. Donc, les Etats-Unis, pour gérer le Vietnam et pour gérer le contournement, ont commencé à créer de la monnaie. Face à la création de cette monnaie, cette idée qu'on pouvait avoir une parité fixe entre le dollar et l'or ne pouvait pas tenir. Donc, il y a eu une très, très forte pression de l'État profond à l'époque contre cette parité fixe. Et c'était l'époque où Nixon était au pouvoir. Et Nixon, contrairement à ce qu'on pense, il n'était pas très lourd. Mais ce n'était pas l'imbécile qu'on présente. Il refusait le diktat de l'État profond. Il a fallu beaucoup de pression qui se sont terminées par la pression du Watergate pour qu'il accepte le diktat de gens qui n'existent pas officiellement. C'est toujours des lats profonds. Et donc, c'est les années 70, c'était ça. C'était tout d'un coup le passage de la sécurité au passage à l'illusion monétaire. Cette illusion monétaire, en 71, a tout de suite fait peur à un certain nombre de pays qui se sont mis à retirer leurs avoirs des États-Unis. Parce que, évidemment, s'il n'y a plus de lien entre l'or et le dollar, pourquoi vous allez garder vos réserves aux États-Unis ? Donc, De Gaulle a envoyé des pataux de guerre récupérer l'or aux États-Unis. Et un certain nombre de pays s'est mis à pouvoir récupérer son or. Parce que les États-Unis s'étaient accaparés de tout l'or du monde. Justement, pour garantir, par la force, la parité du dollar. Et tout d'un coup, ils disent qu'il n'y a plus de parité du dollar. Comment on rassurait tous les pays pour qu'ils ne retirent pas l'Europe ? Eh bien, ça a été la guerre d'octobre 1973. La soi-disant guerre de l'Engence après la guerre de 1967, qui n'a rien d'une guerre décidée par les Arabes. C'est une guerre décidée par Kissinger, qui avait préparé cette guerre par les nationalisations du pétrole. Donc, celle dont on est très, très fiers, qu'en a de 1971, qui est une guerre. Et les nationalisations, c'était, pour les États-Unis, le moyen de s'accaparer des réserves qui n'étaient pas encore en Europe. Par exemple, dans le cas de l'Algérie, il ne fallait plus que les Français soient les seuls détenteurs de réserves. Il fallait que ce soit les entreprises américaines. Dans le cas de l'Algérie, il y a eu, tout d'un coup, la mise en place d'une série de sociétés mixtes, dont nous étions très fiers, un fluide, un géo, un machin, qui a été fait avec des sociétés américaines pour préparer ce passage, de façon assez soft et intelligente, il faut le dire, puisqu'il y avait un peu du gagnant-gagnant là-dedans, contre la France, l'Algérie et les États-Unis. Nous, nous y avons donc un gagné pour vous. Et donc, tout ceci pour venir à la guerre d'octobre, pourquoi ? Parce que tout d'un coup, grâce à la guerre d'octobre, les Américains ont pu imposer un rapport fixe, non pas, entre le dollar et... Bravo ! Bravo ! Donc, on a passé le rapport fixe entre le dollar et le or, le rapport fixe entre le dollar et le pétrole. Celui qui est un oiseau, nous le rapporte ici, c'est l'un de moi. Y a-t-il une cage ? Donc, on est passé au pétro-dollar. Le pétro-dollar, ça c'est les années 70. Donc, on somme les années 70. Ça a donné aux anglo-saxons, donc toujours les anglais suivis par les Américains, l'idée que nous nous approchions d'une période intéressante par la gestion centralisée des flux du monde entier, à une période où il fallait organiser la montée en cadence vers le gouvernement mondial et vers une spécialisation à l'échelle mondiale. La mondialisation, le mondialisme, on va dire le mondialisme surtout, est née dans ces périodes où, aux Etats-Unis, on avait Reagan et où, en Angleterre, nous avions Margaret Thatcher. Et ils ont mis en place un système de spécialisation en essayant d'acheter la Chine, puisque à l'époque, Nixon et Kissinger avaient déjà créé une relation avec la Chine, qui avaient accepté une division du travail qui consistait à transformer les paysans chinois en ouvriers pour le reste du monde et accepté, disons, une situation de suggestion par rapport au modèle et par rapport à la centralité géographique anglo-saxonique. Donc ça, c'est le deal Mao-Lutson, c'est le deal Chouanay, qui était le vrai cerveau avec Kissinger. Ceci est monté en cadence, petit à petit, les années 70, avec la mise en place du couple Reagan-Thatcher. Et eux ont été très bons. Ils ont décidé de transférer, petit à petit, d'organiser le transfert progressif des industries, de leur monde à eux, vers le monde asiatique. Et c'est comme ça que nous avons assisté, non pas au transfert de machines, mais au transfert de technologies, vers, d'abord, la couronne de la Chine, donc la Corée, la Thaïlande, la Comédie, etc. Et puis, petit à petit, vers la Chine, au fur et à mesure de la montée en cadence de l'école et aussi de la débéinisation de la population chinoise. Les années 70, par ailleurs, signifiaient, pour le couple Thatcher-Regan, la destruction de ce qui restait de l'Empire soviétique. Ça, c'était fondamental pour eux. Ils avaient très bien compris le point faible, c'est-à-dire comment pousser l'Empire soviétique, vieillissant parce qu'incapable de renouveler son système du fait de la corruption et de la vieillesse des mécanismes de fonctionnement. Comment les pousser à l'autodestruction ? Tout simplement par la dépense. Et par la dépense en devise, vu qu'eux ne produisent pas une devise. Donc, on a poussé les Russes à travers une illusion qui est la guerre des étoiles, à travers une illusion qui est la course vers des étoiles. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas s'il y a eu un annulissage ou pas. Et ce n'est pas important, d'ailleurs. On ne va pas rentrer dans les comptes. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'il y a eu la course à la dépense. Course à laquelle personne ne peut faire face, parce que d'un côté, les Anglo-Saxons émettent de la devise, tandis que les autres sont obligés de tirer leur pétrole pour acheter la devise émise par l'autre. Là, on est dans l'échange général. Donc, l'empire soviétique, c'est pas le problème. Ça a donné l'illusion, à ce moment-là, à l'empire Anglo-Saxon, de la fin de l'histoire, un classifime, la fin d'une histoire. Nous sommes entrés dans l'ère de la mondialisation. L'ère de la mondialisation, ça signifie beaucoup trop de choses. Et donc, pendant une montée en cadence d'un modèle chinois, qui s'est avéré être très attirant pour le monde occidental, parce que c'est quoi le modèle chinois ? C'est une forme de démocratie itérative. C'est-à-dire qu'il y a un échange entre la base et le sommet, mais quand une décision est prise, il n'y a pas de démocratie. Tout le monde s'exécute, c'est quoi parler ? Alors, le général prend une décision, le sergent, dans son point de vue, mais après, il n'y a plus de hiérarchie absolue. Et pour le capitalisme, c'est le modèle parfait. C'est le modèle parfait. C'est-à-dire qu'il y a... On permet à la base d'être créatif, mais après, il y a une décision en sommet. Et alors que cette décision, pour le modèle capitaliste, signifiait qu'on allait passer d'un monde de représentation bourgeoise, c'est-à-dire où il y a une multiplicité d'acteurs, détenteurs de moyens de production, les PME, les petites et moyennes entreprises, un ensemble où il y a très peu de détenteurs, mais de moyens d'argent. Puisque toute année, il y a un contrôle de fonds de plus en plus compliqué, de plus en plus difficile, qui, eux-mêmes, allaient contrôler les entreprises. Et les entreprises n'étaient plus la propriété d'individus, mais les entreprises étaient la propriété d'actionnaires. Ce qui est totalement différent. On passe du capitalisme familial, celle de la bourgeoisie, qui par essence est révolutionnaire, aux boursicoteurs, qui par essence calcule leur argent en rendant des ventiers. Pardon pour le patron de la bourse, qui est là. Donc, pour eux, le modèle chinois, c'était parfait. C'était une dictature où tout le monde a le droit de s'enrichir, mais il y a très très peu de décideurs. Donc, chez eux, ils ont mis en place ce système où on allait détruire la démocratie de l'intérieur en créant la séparation entre le droit de la propriété et la réalité concrète de la propriété. Et donc, on crée, à ce moment-là, on décide de la financiarisation du capitalisme. Clinton, la période Clinton, était à ce point de vue-là une période très intéressante. Parce que, d'une part, on a constaté la destruction de l'empire soviétique, la montée en cadence du capitalisme chinois, et la nécessité de revenir à des instruments de guerre de nature différente, qui sont des instruments de guerre financière. Donc, à l'époque, Clinton, on lui a fait le coup de Nixon de lui faire du chantage. C'était l'affaire Monica Lewinsky, pour ceux qui s'en souviennent. On lui a fait du chantage pour faire quoi ? D'abord, un, faire la guerre de Yougoslavie qui ne se justifiait pas. La guerre de Yougoslavie ne se justifiait pas du tout, mais il fallait donner une leçon définitive, non pas à la Russie, mais à la Chine déjà, pour dire que nous, Américains, nous sommes prêts à détruire. Et ça, on sait faire. Et ils nous ont toujours montré qu'ils savaient faire. Nous sommes prêts à détruire, puisque, puisque, la première guerre du Golfe n'a pas été suffisamment démonstrative, parce que ce n'était que des Arabes. Un Arabe, on a le droit de le tuer, c'est rien. Mais les Yougoslavs, c'est des Blancs. C'est des Européens. S'il faut détruire des Européens, on les détruira. Évidemment, les Chinois, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est une guerre terriblement gratuite et démonstrative. Mais, parallèlement à cette guerre, on a exigé de Clinton qu'il signe un décret qui permette de refusionner dans le système financier les banques d'investissement et les banques de dépôt. Ces deux fonctions étaient séparées parce que les dépôts, c'est votre argent. L'investissement, c'est l'argent qu'on lève différemment dans le marché. On peut parier avec l'argent qui lui se place parce qu'il accepte le risque, mais on ne peut pas parier avec votre argent parce que vous cherchez juste un rendement simple de citoyens qui pensent à sa famille. C'est le bon père de famille. Mais si on fusionne les deux, si je me mets à spéculer avec votre argent, est-ce qu'on se comprend que ça signifie que je spécule avec votre existence ? C'est exactement la remise en croce parce que ça a été fait au suivant la crise de 1912 ? Absolument. Ça a été la remise en croce et la réforme juste après la première guerre mondiale. Donc, cet événement est un événement clé. Pourquoi ? Parce que ça a permis de mettre en place des instruments de guerre d'une nature nouvelle que sont les grands fonds d'investissement à travers des techniques financières de plus en plus sophistiquées que personne n'a. Dans le fond, il n'y a plus un seul financier dans le monde qui comprend parce que ce sont devenus des instruments gérés par les ordinateurs et par la physique, par l'électricité. Parce qu'aujourd'hui, les fonds les plus performants sont ceux qui ont le modèle économétrique compliqué et surtout qui ont accès à la décision grâce à l'électricité la plus rapide. Ça a l'air bête, ce que je dis, mais je vous assure qu'un fonds gagne plus d'argent qu'un autre parce qu'il arrive une microseconde plutôt que l'autre là où ça doit se passer. C'est-à-dire dans la gestion d'une valeur quelconque dans la course. Mais, pour eux, ce qui était important là-dedans, c'était de déconnecter l'enrichissement de la capacité de contrôle de l'individu. C'était d'enlever à l'individu la capacité de maîtrise de sa propre richesse. Et donc, on a créé une situation de petits porteurs. En Europe, vous avez des SICAR, enfin, des sociétés de l'investissement capital variable, enfin, l'assurance vie, vous avez un certain instrument quand vous allez à la banque et ils vous racontent des tas de salades au cas où vous ne comprenez rien. Mais, on vous donne l'illusion qu'on va gagner de l'argent à ça. l'objectif, ce n'est pas tellement de vous voler, c'est de faire, c'est de détruire la classe bourgeoise et la classe moyenne. Parce que, ceux qui réfléchissent dans la société, ce sont les détenteurs familiaux d'une fortune priorité et ce sont les détenteurs de savoir, c'est-à-dire la classe moyenne. Or, on ne peut pas gérer dans un modèle comme le modèle chinois si on a affaire à des citoyens. Donc, il faut les décélébrer. Et se met en place une mécanique complexe où non seulement on va financiariser l'économie, on va financiariser le comportement humain, mais aussi, on va émettre par le soft power, par la capacité de convaincre tout le monde, on va émettre une nouvelle idéologie qui consiste à détruire tous les repères. Abat la religion, abat la différence sexuelle, abat la différence de couleur, abat toutes les différences possibles et imaginables. On va créer une situation où on ne sait plus qui on est. On est dans la perte de repères et on va se questionner sur cette absence de repères plutôt que de questionner les puissants sur ce qu'ils font de notre avenir. Parce que nous sommes dans une période de transformation volontaire de l'avenir. Je vous parle de ça, je vous en parle, nous sommes encore dans les années 2000 tout ceci. Mais ça m'appelle Harnach. Nous sommes dans l'ingénierie. Pour y arriver à cette situation, tout d'un coup, on passe d'une gestion du pétrodollar, parce qu'il faut que je revienne à mon sujet, je ne vais pas voir, on passe d'une gestion du pétrodollar à une gestion où il n'y a plus de règles financières. Je ne vais pas se mentir. Ah oui, il faut mettre la base. Je vais rester à la base. Tant que je crois qu'on voit les gens dormir, je crois. Non, 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 je suis en pays. Je vais essayer d'accélérer la cadence. Donc, je reviens toujours à ces armes qui ont été mis en place. Nous avons les instruments financiers dont je vous mordais. Aujourd'hui, c'est à peu près 50 000 milliards de dollars. BlackRock, qui est un instrument financier, c'est 10 000 milliards de dollars. La Banque Centrale Américaine a un bilan qui ne dépasse pas 9 000 milliards de dollars. Ça signifie que la Banque Centrale la plus puissante au monde est plus faible que le Fonds d'investissement BlackRock. Or, BlackRock est une société qui ne fait que 100 millions de dollars mais qui est possédée par qui ? Elle est possédée par Rothschild, comme d'habitude, Warburg, la famille royale britannique. C'est les mêmes depuis toujours. BlackRock a une fonction financière mais elle a une fonction sociétale. Par exemple, c'est elle qui va obliger à ce qu'on prenne par exemple on appelle ça le Pfizer pour secourer contre le Covid. Et BlackRock surtout, ça va servir à tuer l'idée de marché. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, si vous prenez le prix de l'or, c'est un niveau très très bas. Or, pourquoi le prix de l'or est à un niveau très bas parce qu'on va créer des instruments financiers à chaque fois que quelqu'un veut investir dans l'or, on va lui vendre de l'or papier et non pas de l'or physique. Il y a aujourd'hui 500 fois plus d'or papier qu'il n'y a d'or physique. Ça signifie que si vous allez à la banque vouloir échanger et dire moi j'ai droit à un kilo d'or, ben ce kilo n'existe pas. pour simplifier, aujourd'hui, vous avez des pays comme la Russie, comme la Chine, comme l'Inde qui ont accumulé à un 3 environ 4 000, 40 000 tonnes d'or. Vous avez un pays comme les Etats-Unis qui n'a pas d'or, quasiment pas d'or. Officiellement, il a encore 10 000 tonnes d'or. Vous avez un pays comme l'Allemagne et la France qui ont de l'or, même un pays comme l'Algérie qui a un peu d'or. Mais vous avez une demande mondiale d'or qui est très importante et pourtant le prix de l'or n'augmente pas parce que justement quand on a une arme comme l'arme américaine qui est BlackRock par exemple Vanguard ou City, etc., vous avez des moyens d'intervention sur le marché qui fait que le marché ne fonctionne pas parce que je vous ai décrit un peu tout à l'heure comment on a un peu détruit le marché. Donc ça, c'est ce qu'on a, c'est la situation on va dire jusqu'au milieu des années 2010. Au milieu des années 2010, il y a un coup d'État en Ukraine. Ce coup d'État en Ukraine, évidemment, tel qu'on nous en parle aujourd'hui, c'est un coup d'État d'une certaine façon pour enlever l'Ukraine et la Russie et pour que l'OTAN s'avance vers la Russie. C'est vrai, ça c'est vrai. Mais cette réalité est différente. C'est que les États-Unis pour pouvoir continuer à maîtriser le devenir du monde doivent détruire la Russie. Pourquoi détruire la Russie ? Parce que l'Europe est en train de devenir l'Allemagne dans le quatrième Reich. C'est impossible qu'on ait une Allemagne dans la quatrième renaissance de l'Allemagne qui, elle, au moment où il y avait comme chancelier Gérard Schröder, a créé un lien umbilical avec la Russie qui est un lien de pétrole et de gaz avec la Russie. et ça c'est impossible. Ça c'est le cauchemar anglo-saxon depuis 1870. La fusion entre l'ingénierie industrielle civile allemande, l'ingénierie militaire et minérale russe, ça c'est impossible. Donc il fallait créer un élément de tension et c'était évidemment l'Ukraine. Face à cette situation, les Russes n'ont pas agi de façon stupide comme d'habitude. Et surtout les Chinois qui étaient visés aussi, bien sûr, ont beaucoup réfléchi à la situation que subissait la Russie parce que ils ont vu la réaction de la CIA face d'une part à la détermination de ne plus être un atelier mais d'être un centre de production d'ingénierie et ils l'ont démontré dans un certain nombre de pays et puis face à leur volonté d'être autonomes dans la gestion des finances puisque quand ils ont repris Hong Kong ils n'ont pas décidé d'être assujettis à l'Angleterre mais d'avoir un centre financier autonome à Shanghai et ils ont tout dédoublé à Shanghai la bourse de l'or la bourse des métaux précieux la bourse de la graine etc. tout ce qui existe à Londres ou à Chicago a été dédoublé à Shanghai ou à Canton et puis quand les Chinois ont dit nous notre objectif c'est 2040 c'est à dire que notre objectif d'être les égaux des américains c'est 2040 la CIA les a pris au premier degré mais eux ils le disaient au premier degré néanmoins ils ont constaté que les Chinois allaient beaucoup plus vite que ce qui était annoncé par eux-mêmes et donc les rapports qu'on a tous qui sont disponibles de la CIA à tous les 5 ans on disait non ça ne va pas être 2040 ça va être 2035 ça va être 2030 et puis il y a quelques années ils ont dit non finalement ça va être 2025 effectivement nous ne sommes pas en 2025 la Chine est déjà première en termes de production de richesse par rapport aux Etats-Unis donc on est donc on est dans une situation à partir de 2014 jusqu'en 2020 très compliquée pour les Etats-Unis qui ont peur d'être doublés pour la Russie qui a peur d'être détruite et pour la Chine qui n'a pas envie de faire la guerre c'est un peuple de commerçants c'est une civilisation commerçante ce n'est pas une civilisation qui se développe géographiquement donc c'est une situation de déséquilibre comment va-t-elle se résoudre nous avons du côté américain une capacité de destruction nous avons une capacité de conviction c'est la soft power et nous avons une capacité financière qui est une capacité de on va dire de corruption généralisée du côté du côté russe nous avons une capacité de ressources minières et nous avons une capacité qui est une industrie d'armement assez efficace et puis une capacité autarcique parce que les russes ont appris que pour ne pas être attaquables il fallait produire ce qu'on mange donc ils sont devenus autarciques ils peuvent se loger ils peuvent se nourrir ils peuvent se défendre donc cette situation très très complexe comment la résoudre c'est là que l'intelligence de la Russie a été importante parce qu'ils se sont dit nous allons attaquer l'occident pour pouvoir exister par rapport à la Chine il ne faut pas que la Chine nous observe il ne faut pas que la Chine nous considère comme sa source de matière première qu'elle peut occuper demain et la seule façon pour ne pas nous occuper demain c'est d'une part soit de fusionner avec l'Allemagne soit de casser l'OTAN et de casser l'Occident voilà donc au lieu de penser à faire la guerre par la bombe atomique à l'Occident on va les menacer par des armes sophistiquées mais on va s'attaquer au dollar et c'est là que la guerre des monnaies vient se surajouter s'additionner ou se superposer c'est un millefeuille très complexe à toutes les guerres les guerres financières etc. alors je vais vous dire normalement normalement le dollar ne vaut que le sixième de sa valeur normalement parce que tout se calcule dans la vie pourquoi ? parce que quand vous prenez le PIB américain ce qui permet de mesurer la puissance américaine mais dans la mesure de la puissance américaine vous avez des hôpitaux des médecins les assurances etc. qui ne sont pas des industries c'est un instrument de mesure complètement factice puisque une police d'assurance ou le prix d'une opération aux Etats-Unis est excessivement cher or l'appendicite américain et l'appendicite russe c'est la même je veux dire physiquement ça demande le même effort donc si vous réduisez la production de tous les pays à une valeur comparable on va se retrouver tout d'un coup avec une Russie plus puissante que les Etats-Unis parce que les Etats-Unis ont sorti leur capacité industrielle ils n'ont plus que de l'invisible ils n'ont plus que du virtuel chez eux et ils ont les GAFAM les GAFAM c'est Google etc. Apple etc. mais qui sont aussi des productions gonflées parce que les GAFAM sont toutes sous-traitées aux Etats-Unis d'où la situation complexe des Troyes de Marbat donc les Russes décident d'attaquer d'une certaine façon l'OTAN pour exister par rapport à la Chine ils proposent à la Chine que le Yuan devienne monnaie internationale sachant pertinemment que la Chine que le Yuan ne peut pas être monnaie internationale tout de suite parce que si le Yuan devient monnaie internationale à ce moment-là le Yuan est surcoté c'est-à-dire que tout le monde va vouloir acheter du Yuan et du coup le travail chinois va être trop trop cher donc la Chine ne va pas vouloir aller trop vite dans la transformation de sa monnaie en monnaie internationale et on se retrouve dans cette situation où la Chine va demander à la Russie de modérer son action d'où le fait que la guerre en Ukraine dure parce que parallèlement les Russes n'ont pas intérêt à ce que les Russes ni les Chinois parce que l'Amérique s'effondre l'Amérique est une trop grande puissance et elle s'effondre elle va appuyer sur les boutons de la bombe atomique et puis les Etats-Unis dans le fond ils sont prêts à partager mais ils ne veulent pas que l'Allemagne ou le Japon rejoignent la Russie ou la Chine donc si on leur laisse comme cadeau pour accepter le fait que l'Europe soit partagée en 3 ou 4 si on leur laisse comme cadeau de garder la main sur l'Europe et de garder la main sur le Japon ce n'est qu'une question de sauver la face pour arriver à un équilibre donc aujourd'hui il faut trouver le prix de l'équilibre le prix de l'équilibre c'est que le dollar soit dévalué d'un petit peu de 30% mais est-ce que est-ce que le citoyen américain est prêt à accepter de perdre un tiers de sa capacité de pouvoir d'achat c'est une question qui n'est pas facile à résoudre parce que le citoyen américain quoi qu'on le dit il existe encore aujourd'hui donc la guerre doit durer le temps qu'on trouve l'équilibre entre eux la volonté de la Chine d'exister sans avoir une monnaie trop puissante la volonté de la Russie de ne pas disparaître et d'être le troisième joueur pour éviter le couple et la capacité américaine qu'elle a de ne pas disparaître en pillant l'Allemagne et le Japon voilà la guerre des monnaies actuelle je m'arrête parce que c'est ma pression en ma gauche c'est trop forte ça c'est la place ouvrière mais après la place ma gauche c'est tout ça c'est tout ça bon j'avais demandé merci beaucoup merci énormément on a rarement vu une réduction ça a été énorme et on va à travers les questions tirer le maximum de votre savoir et qui est je dirais pas rare mais simple et parfaitement j'aimerais bien j'aimerais bien poser quelques questions et c'est trois c'est pas beaucoup quand même les réserves de change d'Algérie sont en dollars en effet non ? pas du tout on a mais donc l'Algérie c'est-à-dire dans ce magma global n'a pas d'autres comment dirais-je une politique plus rentable de cela mais est-ce qu'elle peut faire avec le dollar le dénat actuel c'est-à-dire le rapport entre la monnaie actuelle et les monnaies étrangères très bien on est dans le belge très bien la deuxième maintenant la deuxième certains veulent dans le milieu les plus huppés les experts le gestion financier algérien nous donne une sorte de résilience par rapport aux crises mondiales quelqu'un nous a sauvés de la crise 2008 il nous a sauvés maintenant donc autant rester dans cette archaïsme parce que l'archaïsme nous sommes qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela on attend donc que la liste n'est d'un parquet pour occuper le temps je te laisse des questions très simple vous parlez de nos réserves chez nous elles sont gérées de façon comme un bon père de famille c'est assez simple tous les œufs n'ont jamais été mis dans le même panier il y a un peu de dollars un peu de pain un peu de yens du yuan il y a de l'or on doit l'or nous à Gaïd Ahmed qui a été le meilleur ministre des finances qui a jamais connu l'Argent très très bon Gaïd Ahmed il a été il a géré avec du bon sens le bon sens c'est ça c'est pas un niveau donc sur les 173 on lui doit 172 on a découvert que notre or qui était la banque qui était aux Etats-Unis quand il a eu la guerre du Golfe ça nous a frappé que tout notre or soit aux Etats-Unis et donc il était normal qu'on ne garde pas nos œufs là-bas les Français comme les Allemands ont voulu sortir leur or il était urgent qu'on le sorte quand on a fait une analyse de notre or on a découvert que notre or n'était pas un or de banque centrale et donc bref ça coûtait trop cher il fallait le raffiner le mettre dans des dans des formes spéciales etc et puis pouvoir le transporter ailleurs qu'aux Etats-Unis on a créé on a fait des opérations qui à l'époque ne parlait à personne qui étaient des opérations de swap d'or et les swap d'or c'était la première fois qu'on faisait ce type d'opération swap ça veut dire échange donc on a échangé un métal contre un autre et on a échangé une place contre une autre et ça nous a rapporté de l'argent pourquoi est-ce qu'on a arrêté cette opération alors que ça nous a permis de sortir des quantités d'or des Etats-Unis vers Bâle et vers Londres je n'ai jamais compris mais peu importe ça s'est arrêté donc la question qui se pose par rapport au taux de change est une question de prix on ne peut pas aujourd'hui dire que le dinar puisse même être une monnaie convertible parce que le dinar est un prix parmi d'autres pour qu'un prix ait un sens il faut qu'il y ait un équilibre général de tous les prix or il n'y a pas d'équation générale de l'équilibre des prix en Algérie il n'y a pas l'équilibre général des prix en Algérie le prix du travail par rapport au prix du loyer des maisons ou au prix de l'électricité etc ce sont des prix qui ne sont pas équilibrés parce qu'ils n'obéissent qu'à une logique administrative et non pas une logique économique et donc le dinar ne peut pas obéir à une logique d'échange grâce ou du fait justement de l'absence même de pensée économique ou d'équilibre général des prix donc c'est assez délicat aujourd'hui alors qu'on je veux dire la banque centrale ou la banque d'Algérie devait entre convertir totalement le dinar en 1992 paradoxalement elle le pouvait à l'époque mais elle ne le peut pas aujourd'hui parce qu'il y avait eu un retour à un certain équilibre des prix je vous rappelle que le prix du pain a été multiplié par 30 en 1991 et je le mets en défi quiconque de dire s'il y a eu un grand de trouble ce qui prouve qu'on peut obtenir l'équilibre général des prix mais pour ça il faut que les gens l'acceptent c'est-à-dire qu'ils considèrent que cette mesure est légitime et que celui qu'il administre est légitime je ne veux pas être plus alors le système financier est stable évidemment qu'il est stable puisqu'il n'existe pas non mais c'est un peu ça c'est l'histoire de dire l'ordinateur t'aime j'ai confié à le virus il habise internet c'est un peu ça et on est un peu fiers en attendant la liste je crois qu'elle est arrivée j'avais pas tort de dire le gouverneur de l'ex-bon centrale d'Algérie merci j'insiste par ordre par ordre non non par ordre on en prend gestion démocratique autant gestion voilà on en prend 5 questions on en a fait une liste de 12 pour l'instant je cherche beaucoup vous m'avez le premier je suis ravi d'être parmi vous d'écouter cette conférence que je trouve très intéressante je vais commencer par dire tout d'abord que je partage entièrement votre analyse effectivement les guerres sont toujours réfléchies à l'avance il y a toujours des intérêts économiques et c'est toujours provoqué avec avec des idées qui sont un peu pas toujours exprimées donc il faut essayer dans ce sens-là qu'on peut comprendre effectivement la guerre de l'Ukraine et de la Russie ma question est simple beaucoup d'analystes et de penseurs américains ont toujours souligné comme quoi effectivement vous avez souligné la menace pour les Etats-Unis ce n'est pas la Russie c'est plutôt la Chine on voyait un petit peu donc la montée de l'économie chinoise mais surtout il y avait aussi un autre problème c'est le rapprochement entre la Russie et la Chine qui posait problème donc on peut comprendre que cette guerre en Ukraine était pensée et réfléchie dans le sens justement de casser cet élan et peut-être de mettre ce rapprochement ma question est simple est-ce que on n'a pas provoqué plutôt un phénomène inverse est-ce que la guerre en Ukraine n'a pas plutôt fait en sorte qu'il y ait un rapprochement d'abord de la Russie et la Chine mais aussi il a accéléré justement le processus de changement de paradigme et de voir un nouveau ordre économique mondial qui va venir et donc la monnaie américaine le dollar va cesser de jouer le premier rôle et on sait combien d'avantages tire l'économie américaine justement du fait qu'on utilise le dollar comme monnaie unique dans les échanges internationaux merci 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 bonjour les questions seront courtes la première qu'est-ce qui a provoqué la crise de 29 vous l'avez sauté la crise de 29 qu'est-ce qui l'a provoqué comment elle a été gérée résolue on dit souvent que la finance internationale est entre les mains des juifs est-ce que c'est vrai l'émergence de la finance islamique est-ce qu'il a un poids dans ce dans tous ces bouleversements rapidement c'est la quelle est la place de la crypto-monnaie la crypto-monnaie voilà la dernière question vous avez parlé des relations entre les états-unis et les allemands je pense c'est son opophis c'est le pays c'est le pays européen où il y a plus de relations où les relations sont vraiment très très intimes d'ailleurs le nombre de de bases de bases militaires c'est en allemand qui se trouve je pense qu'il n'y a pas un antagonisme d'un pays et merci on a dit qu'on répond par une série de cinq c'est pour obligé parce que je ne sais pas là je me l'ai non qu'est-ce de faire avec le chinois le chinois et le chinois bonjour je voudrais répondre sur beaucoup de choses mais je vais juste me limiter justement aux accords de Bortovus en 44 qui ont été la conséquence du crash boursier donc on a décidé de mettre la fluctuation de la monnaie à plus ou moins d'ailleurs ce qui a créé le FMI la banque mondiale mais pourquoi est-ce que ces accords ont été mis fin en fin des années 70 on a mis fin à la fluctuation de la monnaie sans toutefois mettre fin à la création des deux banques voilà parce que réellement moi je ne suis pas un économiste je suis loin d'être ni même un financier je sais qu'à travers mon expérience que la monnaie qui gère le monde c'est le DTS réellement c'est le droit de terrain spécial au niveau dont la charte est tenue par une minorité de blocage des Etats-Unis donc on ne peut pas changer le monde sans changer cette charte voilà ce qu'on pourrait toucher à travers ce qui se passe aujourd'hui à travers le BRICS est-ce que ce n'est pas une occasion est-ce que ce n'est pas une occasion d'affaiblir le dollar est-ce que ce n'est pas fait pour affaiblir le dollar je suppose d'ailleurs et quel sera pour l'Algérie parce que moi ce que je reproche aux économistes algériens c'est qu'on reste à chaque fois au stade des constats dans toutes les thèses on reste soit des néoclassiques les guinésiens tout ce qui est économistes algériens dans des ouvrages on reste au stade des constats mais on n'a jamais proposé une alternative est-ce que ce BRICS aujourd'hui est une alternative pour l'Algérie est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose est-ce que réellement aujourd'hui on est parti est-ce qu'on a mis fin au monde bipolaire pour aller dans un monde multipolaire merci et Idriss je tiens d'abord à vous exprimer mon admiration d'abord pour votre parcours et le travail intellectuel que vous produisez et qui fait de vous un repère pour plusieurs générations j'ai trois questions à vous poser en espérant qu'elles s'inscrivent dans la thématique de la rencontre d'aujourd'hui la première porte sur la concomitance c'est-à-dire le lien entre la création du serpent monétaire européen et l'abandon par les américains de la parité dollars et talons or au début des années 70 la deuxième porte sur les conséquences que peuvent avoir sur les économies émergentes un désengagement éventuel du dollar en tant que monnaie principale des échanges je veux dire par là faut-il s'attendre à des représailles américaines la troisième porte sur l'avenir à savoir l'intrusion de l'intelligence artificielle et son impact sur la gestion du système financier mondial c'est-à-dire est-ce que ce système ne risque pas d'échapper à tout contrôle je vous remercie merci pour cette façon de poser des questions qui sont concises précises et impeccables absolument on prend un dernier intervenant dans le point 5 on respecte les règles de la réforme bancaire on parle souvent au bancaire en Algérie alors que réellement on ne voit rien venir ma deuxième question porte sur la réforme de la monnaie existe-il un projet de loi pour changer la monnaie en Algérie et en tant que part je voulais rajouter ce qui concerne l'érosion du dinar est-il possible de fermer entre guillemets pour ça et on parle souvent de fermer pour ça pour les choses parallèles et merci 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 j'attends bon toutes les questions sont intéressantes il faudrait beaucoup de temps sur la première question ce qui est intéressant de relever au-delà du rapprochement Russie-Chine c'est que dans le fond c'est la première fois que les anglo-saxons se trompent sur toutes leurs analyses la première fois ils ont appelé à cette guerre parce que les russes n'ont pas déclenché tous ceux comme des imbéciles ils ont appelé à cette guerre pour que la Russie s'effondre comment ont-ils pu penser qu'un pays autarcique aussi grand aussi puissant qui est devenu exportateur de blé enfin c'est pas une matière banale puisse s'effondrer ça c'est l'arrogance l'arrogance c'est le point faible absolu de l'occident souvent on m'a demandé Israël Israël et j'ai toujours répondu Israël va partir comment Israël c'est la plus grande puissance elle compte même aux Etats-Unis oui mais Israël ne peut rien faire contre l'arrogance rien l'arrogance tue c'est ça le problème de la chute de l'Empire aujourd'hui c'est que le centre de gravité de l'Empire c'est l'Angleterre ce n'est pas les Etats-Unis les Etats-Unis c'est le bras armé de l'Empire anglais mais l'ingénierie anglaise par les mauvais choix des années 70-80 c'est-à-dire la délocalisation et la croyance que le monde était fini a perdu sa capacité autonome de penser elle a gardé sa capacité de nuire et on voit bien l'Ukraine c'est eux qui sont derrière la guerre puisque les Américains donc ils ont abouti à ce que deux pays qui devaient se faire la guerre la Russie et la Chine s'associent non pas pour hâter la chute de l'Empire anglo-saxon mais pour éviter qu'ils ne chutent trop rapidement un éléphant un éléphant qui tombe ça fait beaucoup de la crise de 29 c'était une crise de spéculation n'est-ce pas et comment on a réglé la crise de spéculation tout à l'heure M. Chachi le professeur on en parlait justement en disant qu'on a séparé les fonctions de banque de sorte qu'on n'ait pas mélangé la gestion des dépôts et la gestion spéculative mais pour le régler on a pris le chef de la mafia financière de l'époque qui était le père des Kennedy et on l'a mis à la tête du trésor Roosevelt lui a dit c'est ton problème tu vas régler le problème parmi tes pères il a réglé ne peut régler le problème de la mafia que le capot des doutes et des papilles c'est ce qui s'est passé c'est ce qui s'est passé moi pardon de dire moi nous avons été et j'avais pris la responsabilité à l'époque nous avons été la première banque centrale au monde à agréer une banque islamique moi je ne crois pas du tout dans la finance islamique comme vous savez moi je suis un musulman il ne peut pas y avoir de finance islamique dans un monde où le centre de gravité c'est Londres tout se fixe par rapport à Londres Londres c'est le taux d'intérêt cependant si on est musulman il faut le définir ce que c'est que le riba le riba c'est tout ce qui dépasse au-delà de la gestion normale le coût de l'inflation donc si l'inflation est à 5% et que mon coût de fonctionnement est de 2% si je vous fais payer plus de 7% c'est le riba néanmoins les gens dans la masse ils ne veulent pas prendre la responsabilité et ils ont dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit que c'est le haram qu'on a dit qu'on a créé une banque islamique et des produits islamiques parce que le riba c'est le haram parce que les gens sont battus il est content qu'il n'y a pas alors que les banques islamiques leur font payer plus cher que la banque classique je vais te dire t'as marie t'as marie t'as marie le type il triche il triche il triche ce n'est pas de ma faute le plus important l'être humain c'est pas de ma faute c'est la galba il triche il triche il triche il triche il dit le choix c'est compliqué l'être humain il triche c'est pas de la croyance c'est pas de la religion tout à l'heure je parlais de la perte des repères toutes les pertes on oblige les femmes à se déshabiller mais on oblige les hommes à porter des robes déjà qu'il est simple qu'il leur donne une allure de féminité c'est compliqué et en même temps il croit qu'il défend la religion alors qu'il est en train de détruire les repères y compris les repères de différenciation et ça c'est les êtres humains la crypto-monnaie qui rejoint une question sur l'intelligence artificielle etc. ça c'est fondamental parce que vous avez aujourd'hui une ancienne monnaie qui s'appelle le dollar qui est la monnaie de l'argent brutal qui est une monnaie qui ne s'explique que par sa capacité de brutalité vous avez une monnaie qui elle ne se met pas en place qui est la monnaie des briques et qui hésite entre une monnaie qui doit être gérée selon des critères d'échange internationaux ou selon une base minérale c'est à dire la capacité physique des matières premières et des capacités de leur transformation industrielle donc ça c'est une deuxième monnaie une monnaie qui se veut réaliste qui n'existe pas encore qui est celle qui est censée être celle des briques et puis vous avez les crypto-monnaies alors la crypto-monnaie est une monnaie démocratique parce que la crypto-monnaie est basée sur la chaîne on appelle ça la chaîne de bloc c'est à dire un système d'autocontrôle par les individus à travers l'ordinateur individuel de la multiplicité ou de la démultiplication on va dire du nombre d'unités monétaires elle est démocratique parce qu'elle peut assurer la non pas la transparence absolue mais le fait que la traçabilité la traçabilité de la monnaie elle est démocratique parce qu'elle n'est pas gérée centrale c'est son point fort et son point faible parce qu'il faut pouvoir faire confiance dans celui qui aimait cette monnaie et d'ailleurs on voit bien la différence entre les crypto-monnaies celles qui ont été gérées depuis le départ selon le critère on a émis 40 000 crypto-points à la ligne et celles dont la naissance n'était pas aussi simple et l'autre point faible c'est que la crypto-monnaie face à des acteurs de guerre comme par exemple BlackRock et compagnie c'est difficile de faire face parce que BlackRock c'est 10 000 milliards de dollars on peut détruire n'importe quelle crypto-monnaie il suffit de l'acheter pour la faire monter à 100 000 dollars ou à 1 million de dollars l'unité et puis de la faire déceindre à zéro néanmoins c'est le plus grand danger perçu par la monnaie brutale et la monnaie minérale donc il y a le projet du fonds monétaire qui veut s'imposer dans le monde entier dans les pays de l'Est de l'Ouest etc qui est la monnaie digitale les DTS n'ont jamais été une monnaie jamais pourquoi parce que ça n'intéressait pas les américains qu'il y a autre chose que le dollar par contre la monnaie digitale elle intéresse parce que vous avez parlé tout à l'heure de la précarisation de la perte de repères de ce système mondial qui voulait se mettre en place très hiérarchique etc pour que cela puisse se faire les Chinois ont commencé à mettre en place un système de notation sociale c'est à dire un bon comportement on reçoit de l'argent un mauvais comportement on lui enlève de l'argent ou peu importe au delà de l'argent on a des autorisations etc la monnaie digitale rentre rentre dans ce projet de contrôle de l'individu qui n'est plus un citoyen qui n'est plus qu'un sujet la monnaie digitale émise par les banques centrales et on le voit bien dans le nouveau projet de la loi sur la monnaie et le crédit en fait ça devient un système où la banque centrale va contrôler absolument tout à tout moment à partir du moment où vous avez un portefeuille de monnaie digitale vous êtes traçable à l'instant T on sait où vous êtes ce que vous consommez combien etc et on peut vous punir vous avez été trop souvent au bar punition vous avez mangé trop de bananes punition vous n'avez pas été assez au sport punition parce que ça pèse sur le système de santé etc oui c'est ça le projet de monnaie digitale donc nous avons quatre monnaies ça fait partie de la guerre des monnaies la monnaie brutale la monnaie en gestation d'un des briques les crypto-monnaies qui est une monnaie démocratique et la future monnaie bon c'est la dictature absolue celle-ci ce projet est contradictoire avec un système multipolaire d'où les hésitations pour un pays comme le nôtre qui n'auront pas de structure financière monétaire sophistiquée pourquoi ? parce qu'il est plus facile de donner un ordre pour distribuer aux amis que de passer par les mécanismes de marché c'est ça que ça pour les banques publiques néanmoins il n'y a pas que du négatif si vous comparez aujourd'hui l'efficacité des banques privées en Algérie et des banques publiques en Algérie les banques publiques fonctionnent beaucoup mieux et nous avons de meilleures compétences dans les banques publiques algériennes que dans les banques privées algériennes c'est pas mauvais d'avoir des banques publiques algériennes parce qu'il y a il y a quelque chose d'assez extraordinaire c'est qu'il y a un minimum qualitatif qui s'autentretient et qui même on va dire tend à à gonfler numériquement par an puisque grâce au piston etc. il y a pas mal de gens qui sont engagés mais quand même ce sont des compétences qui sont formées dans le secteur public et qui ne sont pas formées dans le secteur privé je crois c'est par le secteur privé le secteur public j'ai vu comment ça vous a dit c'est étonnant ce qui veut dire que nous avons un potentiel on va dire de transformation d'instruments inefficaces aujourd'hui en instruments efficaces il est clair que si nous rentrons dans la guerre internationale le Maroc aujourd'hui ils ont une armée financière que nous n'avons pas du tout ils ont des instruments ils ont des institutions ils ont de la technologie financière qu'on n'a pas pas du tout là-dessus donc si on dit on va aller en Afrique comme si l'Afrique est en Afrique comme si ce n'était pas des pays développés comme si ils n'avaient pas d'intelligence mais merde ça c'est on est des blancs et eux c'est des noirs je veux dire ça c'est nous avons l'incompétence de faire ce que je disais tout à l'heure et aller sur le fait que les américains s'y croulent nous on est pire que ça mais nous avons en nous en Algérie une espèce de folie qui n'existe pas au Maroc ils ont une capacité de projection c'est à dire c'est comme s'ils avaient des porte-avions et leurs banques mais il n'y a rien dedans dans des porte-avions mais sans avion Hanaya il a suffi de dire à deux ou trois privés pour la région ou peu importe la région de Cetif tiens il faut aller au-delà du Sahara ils ont tout de suite développé des projets pourquoi ? parce que dans les banques publiques les anciennes sociétés nationales etc on a formé des gens capables de voir loin capables de compter au-delà maintenant de l'immédiateté pourquoi ? parce que l'école de la planification etc fait qu'on sait réfléchir à 5, 10 ans 15 ans etc tout ceci pour dire que même si je vous dis que les banques ce sont des bureaux administratifs il y a quand même des compétences qu'il convient de laisser se transformer en moyen d'intervention intelligente donc je vous ai parlé des cryptos et de tout ce que ça signifie effectivement l'intelligence artificielle vous savez ce n'est qu'un instrument comme les autres l'intelligence artificielle quel que soit le niveau de IA ou IO pour l'intelligence opérationnelle qu'on met en oeuvre ce ne sont que des algorithmes c'est à nous de développer notre capacité de lecture des algorithmes pour avoir nos propres instrumentations pour comprendre l'instrumentation qui est mise en oeuvre par les autres vous savez ALG j'ai été il y a très peu de temps j'ai été interviewé par deux sociétés d'intelligence artificielle deux monsieur Walda toutes les deux composées d'une douzaine de jeunes algériens les deux chefs sont des immigrés ce qui est intéressant c'est à dire qu'ils reviennent en Algérie parce qu'il y a de la compétence locale évidemment elle n'est pas chère mais aussi parce qu'il y a de la compétence locale ils ne parlent pas français ils ne parlent pas arabe ils ne parlent pas anglais ils parlent tout en même temps mais ils parlent très bien les algorithmes donc il faut bien comprendre que pour pouvoir exister il faut qu'on garde ce qui est un héritage génétique chez nous qui est le non-alignement le non-alignement ce n'est pas que de la géographie c'est un non-alignement sur les idées sur les développements etc c'est ça que personne n'a réussi à détruire si on découpe l'histoire de l'Algérie en décade on voit bien que chaque décade a servi à détruire la première décade a servi à détruire la bourgeoisie la deuxième décade a servi à détruire la technicité etc il y a une chose qu'on n'a pas réussi à détruire c'est le non-alignement parce que ici vous trouvez des arabes des kabilistes des islamistes des choupés etc certains fonds on se retrouve tous dans une chose que l'on ne veut pas faire partie d'un camp on veut pouvoir garder l'équilibre etc et l'on va de même en économie l'on va de même dans l'ingénierie dans la technologie et donc les BRICS c'est quelque chose de fondamental parce que les BRICS l'Algérie elle a elle a un héritage historique qui est la nationale une qui est la transarrière la transarienne ça fait 1000 ans qu'on la contrôle c'est pas nouveau il n'y a pas d'autre route que celle-là jusqu'au coeur de l'Afrique humide c'est la seule route nord-sud ont été essayées une route du côté de la Libye j'utilise les noms d'aujourd'hui du côté de la Tunisie celle-là a été obligée de rejoindre la route et du côté du Maroc celle du Maroc a disparu le Maroc vend une idée qu'il contrôle mais le Maroc contrôle Morabétine c'est-à-dire la côte une partie de la côte Morabétine Morabétine c'est le Sonhaja ça va jusqu'au Sénégal point barre le Flap Sénégal sur le Sud-de-Mac on va jusqu'au coeur de l'Afrique humide c'est historique c'est comme ça on contrôle le Sahel pourquoi ? parce que c'est l'héritage de Milan et le Sahel signifient la route nord-sud mais aussi la route est-ouest elle s'arrête là où les Sonhaja commencent on le voit c'est-à-dire d'une certaine façon l'amorbané le Sahara occidental et à l'Est là où commence les Toubou ça c'est un contrôle historique contre le Nord donc si nous sommes importants pour les BRICS parce que personne ne peut rien faire dans cette région sans nous c'est pas parce qu'on a développé une politique parce qu'il n'y a aucun Tergue ou il n'y a aucun barbiche qui ne se dise algérien c'est comme ça c'est comme ça et le pays tout d'un coup a une géographie qui se multiplie par 4 ou 5 c'est extraordinaire c'est un héritage c'est un héritage la nuit-midi est un héritage le Sahel est un héritage c'est comme ça c'est ça les BRICS elle est à tout le monde elle est à les Américains ont fait la queue ces derniers temps pour que l'Algérie ne rentre pas dans les BRICS ou elle est malgré tout ce qu'on fait contre nos amis des BRICS les BRICS continuent à dire rentrer, rentrer ça ne veut pas dire qu'on va rentrer en août parce qu'il faut encore que le pays soit considéré comme stable mais voilà c'est à dire que nous avons un héritage un double héritage historique l'héritage de la géographie et l'héritage révolutionnaire de la révolution algérienne qui est unique il faut se rendre compte que la guerre du Vietnam est une guerre la guerre d'Algérie est une guerre de l'intelligence ce n'est pas une guerre de combat de l'agent c'est la guerre de l'intelligence nous avons gagné par ça uniquement le GPRA et plusieurs victoires essentielles l'ont été du fait de l'intelligence la bagarre en l'ONU c'était de l'intelligence la bagarre de Geoff c'était de l'intelligence Geoff je me rappelle que c'était 45 000 hommes contre 450 c'est les 450 qui ont gagné c'est que d'intelligence pure c'est en ce sens que la guerre d'Algérie est une révolution qui est unique et qui a créé ce que nous sommes on se bagarre mais on a une façon de se voir ensemble et qu'on a bien vu dans le Hirab cette façon de pouvoir bouger ensemble comme un fleuve qui se détourne jamais merci beaucoup merci beaucoup si on a bien compris c'est que pour que l'Algérie adhère au plus vite au BRICS très bien si on a bien compris c'est que on a bien compris et puis bon on adhère à tout ah oui sauf sauf à Israël bon donc ici on a fait des questions pour l'instant on attend issue complète Jamal Azul Aminou Azul 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 Adjel je pensais que c'était l'Ivo-Noïa Azul Lé ah l'Ivo-Noïa 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 Azul 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 Fallawet non oui oui donc moi je voudrais tout d'abord vous remercier pour la carte de l'exposé et en fait comment vous avez balayé et expliqué le monde dans lequel nous sommes à partir donc de l'Empire Britannique et de la première guerre mondiale moi je voudrais revenir sur un point de votre exposé vous avez dit que en fait les Etats-Unis seraient d'accord pour un consensus avec la Russie et la Chine s'ils arrivent à garder l'Europe et le Japon contre 30% de dévaluation de leur monnaie voilà donc ce point là vous êtes arrêté là et donc est-ce que vous pouvez expliciter donc votre on dirait votre idée par rapport à ça et pourquoi les 30% d'où viennent en fait les 30% ça c'est d'un côté d'un autre côté toujours par rapport à cette thématique là il y a un conseiller à la Maison Blanche du temps de Jimmy Carter qui s'appelle Zbigniew Brzynski qui a écrit Le Grand Échiquier et qui à l'époque expliquait et explicitait la suprématie et donc des Etats-Unis sur le monde et comment cette suprématie devait se maintenir et donc à l'époque déjà il disait que l'Empire russe ne devait pas renaître et surtout il ne fallait pas permettre que le danger c'était l'Eurasie le cœur de l'Europe l'Eurasie et qu'il ne fallait pas permettre qu'il y ait une puissance qui émerge à cet endroit là et 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 donc comment comment vous expliquer puisque vous venez de dire qu'en fait les Etats-Unis s'arrangeraient de partager le monde alors qu'ils étaient bon alors ça a peut-être changé alors qu'ils étaient dans une attitude plutôt de dominer le monde et de rester dans la domination du monde par le dollar par les bases militaires à travers le monde etc voilà je vais m'arrêter merci merci je vais m'arrêter je vais m'arrêter salut salut donc bonjour à tous je commence par remercier monsieur pour cette exposée vraiment très intéressante très et puis ça nous a permis ça fait très longtemps que les ménages n'ont pas été secoués en manquer un peu de votre corona et tout ça de ce genre d'événements je reviendrai moi aussi comme le monsieur qui m'avait précédé sur quelques points de votre exposé il a utilisé d'ailleurs le mot échec qui est moi aussi donc je reviens à la période actuelle je pense que vous avez été un peu coupé dans votre élan on n'a pas encore l'exposé de la situation de l'Algérie actuelle et je voudrais poser la question suivante donc avons-nous des alliés pas dans le sens diplomatique mais dans le sens financier si oui lesquels parce que nous n'arrivons pas un petit peu que nous sommes à y voir un petit peu plus clair et si on n'en a pas réellement parce que je vois un peu quelques tergiversations un coup on est avec les Etats-Unis un coup on est avec la Chine un coup on est avec l'Europe par des systèmes non un coup l'Europe est avec nous par des systèmes de lobby ici en Algérie principalement voilà ça c'est mes mots donc si on n'en a pas véritablement d'alliés est-ce que vous pourriez un peu nous dire votre vision qu'est-ce que vous considérez si vous étiez un peu un conseiller financier pour l'Algérie vous allez prendre quel camp et pour quelles raisons voilà merci bonjour tout le monde si vous acceptez ma fille de 12 ans me chie ma place elle s'inquiète pour son pays et il faudrait bien vous poser une question c'est un plaisir à vous pour vous pour vous pour vous pour vous bonjour tout le monde je voudrais savoir si notre pays est protégé par rapport à la crise mondiale actuelle qui est la crise entre l'Afrique et les Etats-Unis ça a été très simple merci beaucoup merci beaucoup je vais vous présenter ça a été un des règles 5 secondes 5 secondes coulir il faut d'être non merci 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 je voulais vous poser une petite question puisque vous avez parlé de la guerre des grands le bloc russe américain et la guerre des mondes donc si on parle de l'Algérie actuellement qui n'arrive même pas à gérer le prix de la pomme de terre ou bien le sacré de l'air est-ce qu'elle pourra faire face à cette guerre multi-disciplinaire multi-bloc donc voilà ma question on a peur vraiment de l'Algérie merci boucher pas ah c'est le docteur boucher pas boucher pas boucher pas boucher pas alors il y a son voisin qui pose la question en tant qu'il retenir je vous remercie c'est nous avons eu déjà le plaisir d'écouter au capital l'Algérie le nom de la guerre c'est bien ça en fait le docteur boucher pas qui est parti voulait me poser une question terre à terre vraiment terre à terre pourquoi pourquoi nous dansons en l'eau quand on envoie un épongé Pour la parole, vous avez une parole à l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. Merci beaucoup. A l'approche des élections américaines, on parle du programme autour du fameux président sortant, Trump, qui lui est contre l'OTAN. Il avait déclaré publiquement que s'il revenait à la présidence, il retirait les États-Unis de l'OTAN. Donc quel serait éventuellement l'impact ? Deuxième question. On voit dans votre analyse que l'empire britannique joue un rôle fondamental dans tout ce qui s'est passé en fait dans l'histoire financière internationale. Je voudrais avoir votre avis sur le Brexit. Doit-on les attendre ? On va prendre une dernière question. Bonjour. J'ai deux questions. Je vais essayer d'aller vite. Moi, je pose un paradoxe. On sait que les États-Unis fonctionnent avec des scénarios et parmi les éléments qui sont mis en exergue dans la littérature, que le dollar pourrait être sauvé dans le phénomène de délovalisation par les pays qui l'utilisent beaucoup, qui ont beaucoup à perdre et qui, par conséquent, sera sauvé. Ma deuxième question. Donc on parle de lâcher. Est-ce qu'on est en train de mobiliser l'Inde, avant que l'Inde ait trop monté en cadence ? En nombre de populations, on parle que l'Inde va dépasser la Chine bientôt et que la Chine est en train de perdre des clients par rapport à la population. Le rôle donné à l'Inde alors qu'ils sont alliés avec les États-Unis. Merci. Je peux presque répondre à toutes les questions, sauf celles du 100 euros. Allez, on arrive. Moi, je ne comprends pas. C'est une décision administrative. Celle-là, elle rejoint la question de tout à l'heure jusqu'à l'on s'y arrête. Tant que vous avez deux banques centrales parallèles, vous ne pouvez pas régler ce type de problème. Vous savez très bien que dans ce pays, il y a l'économie formelle, l'économie informelle. Donc, il y a une banque centrale informelle et la banque centrale informelle. Si vous donnez aux citoyens la possibilité d'avoir 1 000 euros ou 10 000 euros, vous lui donnez la possibilité d'être libre. Donc, il y a une contradiction fondamentale à l'existence de l'économie informelle. C'est vrai dans tous les domaines. Tant que l'impôt informel est prioritaire par rapport à l'impôt formel, vous ne pouvez pas avoir d'économie formelle. Et donc, je reviens au prix de la bombe de terre. Vous ne pouvez pas avoir un prix de la bombe de terre significatif puisqu'il n'y a pas d'équilibre général de prix. Si vous avez des circuits informels, vous ne pouvez pas avoir d'équilibre de prix. Donc, vous aurez en permanence des crises. En permanence. Parce que la crise est productrice d'informels. L'informel pourrait exister à besoin d'arbitraire. C'est comme ça. Et donc, notre force à nous, pour que les autres pays nous prennent en considération, ils vont mesurer la légitimité. Nos alliés à nous, c'est nous. L'allié de l'Égypte, c'est son peuple. Sa géographie, c'est constituant. Son identité, sa géographie, c'est constituant. Si cela forme un ensemble homogène, vous savez, des alliés puissants. Parce que vous êtes incontournables. Si vous êtes dans des chamailleries de second rang, vous êtes un employé de second rang. Quelle que soit la validité des principes que vous avez. Parce que là, on a hérité de la révolution alzoyenne. Il n'y a pas d'équivalent dans le monde. Mais l'héritage vaut ce qu'on en fait, non ? Or, cet héritage était puissant parce que légitime. Parce que la révolution était portée par tout le monde. L'étranger joue la division. C'est normal. Mais c'est son rôle que l'étranger joue la division. Battez-vous avec le Maroc. Battez-vous avec ceux-ci. Battez-vous contre eux. Et à l'ancien en passant, je vais vous enlever les 50-68. C'est du travail banal. Mais si nous, on est d'accord sur l'essentiel d'entre nous. Parce qu'on se battra toujours. Je veux dire, si il y a des rires, on se battra toujours un peu. Pour être dynamique. Personne ne peut nous battre. Personne. La plus puissante force d'un pays, c'est ça. C'est la cohésion. Cela étant, on reste une inconnue. Donc on ne fonctionne pas comme les autres. Parce qu'on n'est pas dans la même phase. Nous ne sommes pas dans la même phase historique. L'Algérie fait corps et nation. Alors que d'autres pays, comme la Tunisie, qui a beaucoup d'expériences historiques, est en train de faire corps et nation. Le Maroc est encore dans la nécessité de l'ennemi pour faire corps, pas pour faire nation. Il lui faut encore faire nation. C'est-à-dire partager un projet. Le Sahara n'est pas un projet. Le Sahara est une autodéfense territoriale. Mais je ne sais qu'il faut qu'après on est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est secondaire. Non, on n'est pas dans l'autodéfense territoriale. Là, on est dans le corps et nation. C'est-à-dire, maintenant, on ne se parle pour un projet. C'est une avancée historique qui est fondamentale. Et qui fait que nous ne nous sommes pas perçus non plus comme un pays faible. Parce que l'armée fonctionne. On n'aime pas, mais l'armée est encore solide. Et parce que le peuple, comme corps et nation, est solide. Donc, on doit pouvoir construire quelque chose d'essentiel. On est à ce moment. On est à ce moment de basculement dans le positif. Il ne faut pas. Il est BRICS. Et ce qui se passe dans la guerre en Ukraine est quelque chose qui est d'important. Parce que ça ne peut nous permettre de passer du bon côté. non pas du côté d'effort, non, du bon côté de notre histoire. Parce que c'est un moment où on va transformer ces constructions en éléments consécutifs d'un pays beaucoup plus puissant que ce que nous sommes aujourd'hui. Parce que nous le méritons. Et nous avons le pouvoir. C'est pour le faire. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Oui, c'est du populisme. Non, c'est du défaitisme. Ça ne sert à rien. Il faut être positif. Un S que j'ai vu en une œuvre. Ça, ça me donne de la force pour longtemps. Et j'avance avec ça. Applaudissements. La contradiction entre le fait que les Américains, par arrogance, ont perdu la Russie qui est plus puissante et ont créé l'union Russie-Chine qui n'est pas pour elle. Parce que les contradictions se résolvent temporairement, mais pas fondamentalement. Oui, mais les Américains ne sont pas tous bêtes. Si on prend aujourd'hui la contradiction entre ce que représente Trump et ce que représente Biden, cette contradiction montre bien qu'il y a des questionnements fondamentaux sur comment s'inscrire dans le monde. Trump, évidemment, c'est un premier qu'on se moque de lui, mais ne regardons pas ce qu'on nous montre. Regardons ce qu'il y a derrière. Trump a dit qu'il faut réindustrialiser l'Amérique. C'est-à-dire qu'il a compris que le projet de mondialisation n'est pas bon. Donc, pour la réindustrialiser, quand vous êtes américain, ce que vous faites, vous allez piller les plus belles industries, c'est-à-dire l'Allemagne et le Japon et la Corée du Sud. Bessir, ils les obligent, ils ont obligé les Allemands à investir, mais aussi, par exemple, il y a un gros projet de batterie, etc., qui devait se mettre en place en Europe. Et bien, tout d'un coup, il se passe aux États-Unis. Ça, c'est la Corée du Sud. Idem pour le Japon. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Je veux dire, ça, c'est la puissance. Et donc, la contradiction avec l'Allemagne. L'Allemagne, comme le Japon, sont des pays sous protectorat. C'est constitutionnel. Et pourtant, il y a une contradiction, mais c'est évident. Ce n'est pas parce que vous êtes sous protectorat que vous êtes soumis. L'intérêt des Allemands, de l'Assemblée des Allemands, n'est pas l'intérêt de la structure administrative allemande qui, elle, est sous protectorat. Comment ils vont régler ce problème ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Quand Schröder était au pouvoir, il a dépassé ce problème pour créer le lien avec la Russie. Merkel a essayé de jouer. On l'a fait remplacer par un ectoplasme, par un chancelier, etc. Mais c'est ça, c'est ça, l'enjeu. Justement, c'est d'accélérer la soumission. Ce n'est pas joué. Et le Brexit a été un instrument, c'est-à-dire sortir de l'Europe pour détruire l'Europe. Ce n'est pas fini. Est-ce que l'Europe sera définitivement détruite ? L'euro, je peux parier qu'il ne restera pas éternellement. Mais le problème de l'Europe, c'est que vous avez la capacité industrielle allemande, même si elle est pillée par les Américains, et elle est pillée actuellement, mais vous avez la capacité industrielle italienne. Et puis, vous avez un pays touristique, agricole, qui est la France. Ça ne fait pas une union très sérieuse. Et vous avez des pays d'Ulimès, la frontière, que ce soit la Pologne, la Finlande, etc., qui ne donnent leur force qu'à leur capacité de jouer la contradiction à ce tout reste pour simplifier et non pas à leur puissance industrielle. La puissance industrielle, ce n'est pas une sonde d'usines, c'est la capacité d'ingénier, c'est-à-dire la capacité de produire des idées qu'on peut transformer matériellement sous forme d'industrie ou sous forme d'autre chose. Ça, en France, a été détruit. Ce n'est pas parce que la France a vendu Alston. La France n'a pas d'ingénierie. Par exemple, quand on achète l'ingénierie française, par exemple, un pétrolier, c'est toujours un échec. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas faire une raffinerie de pétrole. Une raffinerie de pétrole, c'est banal. Ce sont des tuyaux et des feux et des fourneaux. Or, quand vous l'achetez en Italie, on se manque d'eux, mais le projet est toujours abouti. Quand vous l'achetez en Corée du Sud, au Japon, c'est un projet abouti. Ça, ça, par exemple, faire une raffinerie. Naya. Non, non. Moi, j'étais... On savait maintenir une raffinerie dans les années 60 et on avait la capacité, par contre, de faire des centrales électriques et des petites raffineries dans les années 80. Et l'heure, on ne sait pas faire des logements. Le secret, c'est qu'on imagine les logements. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. ça fait aussi. Je m'excuse pour le retour parce que j'ai reçu une très mauvaise nouvelle, mais bon, c'est pas grave. On partage que les pontes. Vous pouvez être pas dans le roc, non ? Vous allez bien. Terrine, toujours. Je conseille lui avoir répondu au premier question de bonnes. On dirait. J'ai eu peu. Qu'est-ce qu'elle passe ? C'est ça, c'est ce que j'ai voulu dire avant, on peut éviter, mais j'ai commencé. C'est pour ça que j'ai... Bon, si j'ai ma force pour parler, qui est un peu elliptique de façon parlait, si l'Algérie se fait confiance, c'est-à-dire si on fait confiance aux individus, si on laisse les gens investir, on n'a pas besoin de la richesse des autres. Si on laisse l'énergie, l'énergie, c'est pas le pétrole, c'est nos capacités individuelles additionnées. Et ici, tout le monde se met à travailler, si on se met à travailler, ensemble, on n'a besoin de personne. On n'a besoin de personne parce que nous avons, y compris à l'étranger, nous avons suffisamment de compétences et on peut faire appel tous à chaque, y compris des compétences. Donc, je n'ai pas de difficulté à imaginer l'avenir. La règle de moi, c'est la liberté, la légitimité. donc la légitimité de ceux qui gèrent et la liberté de ceux qui sont gérés. C'est un dernier intervenant, c'est Blahoua Sarachid. Maintenant, s'il y a d'autres intervenants, on prend deux, trois questions et on doit groturer, nous sommes, enfin, nous sommes de l'organisation de l'organisation de l'organisation Donc, le WSR, c'est le temps. Allô ? C'est le temps d'ailleurs. Allô ? Allô ? Elle est là ? Elle est là ? Elle est là ? Elle est là ? Allô ? Bonjour à tous. Je suis vraiment désolé, il y a un poteau entre nous. Elle a déplacé le poteau, non ? Moi, je dirais. C'est même pas le poteau, si c'était le poteau. Pour cette anecdote, quand j'ai travaillé à son attaque, qu'est-ce que j'ai fait comme réflexion ? J'ai dit au vice-président, je lui étais conscient à son attaque et j'ai trouvé des gens qui savaient lire et écrire. Et ça marche mieux que maintenant que c'est plein d'ingénieurs. C'est la faute des procédures. C'est des procédures qui vont tuer le travail. Bon, j'ai trois questions, si vous permettez. Est-ce que Kadhafi, Saddam Hussein ou Dominique Troscan sont des victimes de la guerre des monnaies ? Et je voudrais comprendre qu'est-ce qu'on appelle la guerre des monnaies inversée. Et ma dernière question, comment éviter la guerre des monnaies ? Merci à vous. Est-ce qu'il y a des questions ? C'est la culture. On va faire les autres, c'est la culture. Merci. Merci. M'si frère à l'écoum. A tous ces nœuds, votre honneur. Bravo pour l'association et la santé de l'Amérique et pour ce genre de rencontre. Donc, nous avons beaucoup de soif. Merci beaucoup. Bienvenue, docteur Hachinassan. C'est un honneur et un plaisir de vous écouter, de vous entendre pendant ces bons moments de partager. Ma question, ce n'est pas une question, la Merttinger, Algérie. Réflexion sur une crise. Si vous avez allé réécrire aujourd'hui, ça fait 12 ans que vous l'avez publié, si vous avez allé réécrire, est-ce que vous avez écrit la même chose ? Merci. Merci pour les organisateurs de quoi pensaient à la concurrence d'aujourd'hui. Merci pour la Merttinger. Merci, Jérôme. Un jour, Tare Zerout témoigne à propos de Moulin Amri. Elle a dit que quand Moulin Amri nous parlait, nous avions l'impression d'être intelligent. Et aujourd'hui, j'ai l'impression d'être intelligent. Mais aussi content. c'est Tare Zerout qui parle de Moulin Amri. Elle a dit que lorsqu'il Moulin Amri nous parlait, nous avions... J'ai toujours eu l'impression d'être intelligent. Et moi, aujourd'hui, j'ai l'impression d'être intelligent. Merci beaucoup, Moulin Amri. Alors, ma question... Donc, dans l'introduction à votre livre « La Merttinger à l'Angériae » que je qualifie-moi de... que je qualifie... Dans votre introduction à « La Merttinger à l'Angériae » que je qualifie-moi de deuxième meilleur livre politique qui a été produit par un Algérien sur l'Algérie après la question du pouvoir d'Algérie de la Bata Dresa qui l'y a publié en 90. Donc, vous dites dans l'introduction que vous avez cité Jacques Berg qui disait que l'Algérie et l'Irak sont deux pays sont les seuls deux pays au monde que les puissances que les puissances ne laissera jamais ne se pas m'oublier. Est-ce que vous pensez qu'on a la même chose ? Merci. Ça a été... Donc, je crois qu'on a terminé. Enfin, dans le sens d'appareil, c'est... On va terminer avec une question et on aura une belle synthèse à M. Arimaz. Merci. C'est bien vu. Parce que quelqu'un tout à l'heure m'a posé une question est-ce que les Juifs ont toujours le pouvoir ? Bon, moi je ne suis pas essentialiste je veux dire mais effectivement disons les Juifs par intelligence ont toujours su contrôler l'argent par intelligence. C'est pour ça que je parle d'ingénierie tout le temps. Ce n'est pas génétique mais ça les Juifs dès le départ on dit dans les anciens testaments dans le Torah enfin bon l'ancien testament avant les évangiles le Talmud voilà ils ont dit qu'ils avaient été choisis chers mortals et en tant que peuple choisi ils doivent se doter des instruments de supériorité et de monopole. Ils ont tout de suite compris que le contrôle de l'argent est d'un instrument de soumission. Par exemple ils ont inventé Riba ils ont inventé les chrétiens ont mis 15 siècles pour comprendre que c'était un piège. Ils ont réuni un concile le concile de Nicée donc au 15ème siècle et ils ont dit on s'est fait avoir. Les Juifs ont pris le contrôle de l'argent en nous faisant croire que le taux d'intérêt ça haram n'est pas licite et du coup comme on a besoin d'argent pour circuler on est obligé de passer par eux et donc de les enrichir. Et donc ils ont créé la première banque qu'on monte qui s'appelle le monde de piété de Sienne qui est la première banque 1492 et ça a été le démarrage de la renaissance parce que tout simplement on pouvait multiplier les fameux petits pas l'argent. Ce n'était plus le monopole c'était le combat du monopole et du coup nos amis juifs ils ont pris le devant c'est à dire qu'ils ont créé des institutions selon une nouvelle norme chrétienne du monde de piété etc. pour garder le contrôle parce qu'ils ont gardé le contrôle de l'intelligence et de l'ingénierie au point où ils ont été à l'origine de guerre beaucoup de guerres ont été pré-financées par exemple la guerre d'Algérie a été pré-financée par Rothschild bien sûr on sait que c'est les frères Macri qui ont été à l'origine théorique de la guerre mais elle a été pré-financée la guerre de 1870 Napoléon III est tombée dans le piège parce qu'on lui a fait croire qu'il allait gagner et qu'il lui suffisait d'accepter des crédits donc la gestion la gestion de l'argent de la monnaie la gestion de la dette est quelque chose d'extraordinairement complexe parce qu'on tombe vite dans un piège nous avons eu ici un premier ministre alors que l'Algérie était excédentaire en argent qui a dit je ne veux plus voir d'importation non couvert par des crédits il est actuellement en prison je ne souhaite rien de mal je ne souhaite pas la personne néanmoins comment peut-on exiger un crédit qui sert à enrichir les autres parce qu'il y a du bon crédit du mauvais crédit quand on prend du crédit pour produire c'est du bon crédit parce qu'il faut travailler avec l'argent des autres et pas avec son argent mais quand on prend du crédit pour enrichir l'autre et pour s'appauvrir soi-même on se fait la guerre à soi-même donc rien n'est simple dans le crédit et le problème de Haddafi évidemment il a une grand-mère juive etc néanmoins c'est que dans le les juifs en tant que élus ne sont pas homogènes ils investissent eux aussi dans divers avenirs dans le contrôle absolu de la centralité mais aussi dans le contrôle de la décentralisation d'eau des escarres Haddafi etc le multipolaire doit s'organiser évidemment Haddafi Haddafi bon il a fait preuve de trop on va dire d'imprévoyance y compris dans le dinar or africain mais nous avons créé nous le dinar or en Algérie en 1986 nous avons créé le dinar or on n'a pas été très loin de Jean-le-Bois mais on l'a créé pourquoi ? pour justifier la convertibilité future du dinar parce que pour un il faut qu'il y ait une convertibilité il faut qu'il y ait la tangibilité donc effectivement en cas de David et de Esca on fait une erreur l'erreur de l'arrogance et de la précipitation dans la démarche attention il faut convaincre son ennemi de partager l'avenir vous ne pouvez pas le faire contre lui le problème du DSK c'est qu'il a voulu par excès d'intelligence accélérer la mécanique dans le fonds monétaire le fonds monétaire n'est que l'apparence du pouvoir le vrai pouvoir c'est la banque des règlements internationaux à Val à Val personne n'y allait l'Algérie a été le premier pays sous-développé il y avait mais c'est à Val que ça se décide c'est à Val que ça se décide c'est pas Washington Washington c'est le consensus apparent à Val c'est la réalité de la mécanique de décision internationale là vous vous rendez compte à personne par contre si vous y allez pour parler de l'Algérie on y a été ils étaient tellement surpris ils nous ont ouvert toutes les portes mais toutes les portes à l'époque parce que vous vous avez compris tout n'est pas fermé tout n'est pas fermé il faut il faut juste quelques fois oser l'Algérie et l'Irak pourquoi à l'époque c'était Jacques Dirk c'était un monsieur pour une raison simple ce sont des pays qui ont des ressources à un sous-sol qui ont un sol riche parce que l'Algérie a un sol riche toutes les dunes les dunes c'est un sol riche on croit que c'est du sable on plante tout ce qu'on veut dans les dunes nous avons de l'eau l'Algérie et nous avons des hommes je vous ai dit que les cahiers de la réforme font l'objet d'un groupe de travail à Oxford parce qu'ils se sont dit qu'est-ce que c'est que ce pays qui a produit tout seul des éléments de réforme c'est pas parce qu'elles sont belles ou intelligentes non c'est juste qu'il a prouvé que les locaux les indigènes peuvent devenir autonomes et décidoyables donc il faut qu'on étudie donc c'est pour ça qu'il a dit on ne laissera jamais ces pays devenir advenir mais c'est pas parce que eux pensent comme ça que nous nous ne devons pas penser qu'on est capable il suffit qu'on soit par contre nous qu'on se croit par contre nous pour que tout d'un coup tout devienne tout est possible même la mauvaise école que vous décrivez fort bien et à l'année d'antan souffre tous à l'heure de nos enfants produit plus de médecins que la bonne école des français c'est comme ça c'est comme ça parce que statistiquement par ailleurs même la plus mauvaise école ça vous produit 2 à 3% génie on va les jeter avec ça on peut faire des merveilles je ne fais pas du populisme voilà et je termine par le martingale moi j'ai rien à changer dans le martingale sauf je ne me ferai plus préfacer par Kremel Daoud parce que la haine de soi ça c'est inadmissible inadmissible quand je pense c'est-à-dire que c'était Abdelhamid Mehri qui devait préfacer j'ai choisi Kremel Daoud parce que c'était un jeune qui faisait des belles chroniques dans le quotidien d'Orange je me suis dit il faut plutôt faire émerger des nouvelles signatures pour le statut d'un demeuré qui ne pense qu'au majeur fourrage à Francfort donc ça c'est inadmissible et je le regrette mais c'est la vie c'est comme ça on fait des erreurs merci beaucoup avant pour venir à Kremel Daoud il y a une belle réponse de l'homme révolté à l'homme étranger il est parti donc il y a un homme révolté mais maintenant après Kremel ou l'étranger ça c'est clair net et bien précis je crois que merci beaucoup merci à tout le monde merci à tout le monde merci j'espère que pour votre présence et d'avoir accepté notre invitation merci pour vos lumières on était émerveillé par la façon dans laquelle vous avez raconté les choses analyser les situations dans la chronologie alors on vous dit merci d'accepter notre invitation alors on invite nos amis de l'association à nous rejoindre afin de remettre un petit cadeau souvenir de votre passage à Élexe alors au même moment qu'ils arrivent sur scène je rappelle que ce genre d'événements ne peuvent pas se passer s'il n'y a pas un lieu alors on remercie notre ami Karim pour avoir ouvert ses portes pour abriter nos événements alors je tiens à remercier la salle des fêtes le prestige l'hôtel Atlantis VMS avec la présence de son directeur M. Slimani alors Zidani Magre alors salle Midep on tient aussi à remercier notre ami Tejamal Amroch qui est là parmi nous on vous remercie d'avoir mis la main sur le cœur et puis dans la bouche alors bien sans oublier Amroch l'associé je pense qu'il était là il y a un moment on le remercie pour votre aimable contribution pour la réussite de cet événement et je pense que c'est une réussite alors nos amis de l'association je vous invite que j'ai j'ai je vais et je vais de la Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501